Depuis quelques années, la ville de Liège repense sa gestion des espaces verts. Ici vous en avez un exemple qui est le fauchage tardif. Un fauchage tardif, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre à une zone de pelouse de pousser et de ne la faucher qu'après le premier roue. Cela va permettre à la plante de faire son cycle de vie entièrement, c'est-à-dire faire des fleurs, faire des graines et puis elle sera fauchée. Cela apporte évidemment beaucoup d'avantages puisque des insectes butineurs vont pouvoir venir sur ces fleurs, mais aussi des petits mammifères, des petits batraciens vont pouvoir venir dans ce fauchage tardif et ils vont trouver un site propice à la reproduction. A partir du 1er août, on réalise une tonte à minimum 10 cm du sol, justement pour laisser cet habitat de survie et qu'ils puissent continuer leur développement. Un autre avantage du fauchage tardif, c'est que cela apporte une diversité esthétique dans les espaces verts. Donc on n'a pas qu'une pelouse verte tondue, mais on a une différence de hauteur, une différence de texture et aussi une différence de couleur par les fleurs qui apparaissent. Fleurs qui vont d'ailleurs changer avec la saison. Donc au niveau de la balade, elle est enrichie en fait. On se balade et on peut s'arrêter, découvrir les fleurs, découvrir les insectes. Cela peut être sympa aussi au niveau éducation des enfants pour leur montrer ce que c'est un papillon, etc. Sur la ville de Liège, vous avez plusieurs exemples. Il y a le parc de la Beauvrie, le parc de la Citadelle, le parc de la Paix et ici les terrasses des Minimes dans les coteaux de la Citadelle. Le fauchage tardif est en lien avec la gestion différenciée. Donc la gestion différenciée, en fait, c'est dissocier des espaces publics. C'est d'une part permettre une zone tondue pour jouer au foot, pique-niquer ou autre. Et d'un autre côté, de laisser pousser des zones plus spontanées pour justement permettre un regain de la biodiversité dans certains endroits. La gestion différenciée, justement, permet d'améliorer le cadre de vie en respectant l'environnement qui nous entoure et en arrêtant les produits sanitaires. La ville de Liège a été précurseur en ce sens parce que depuis 2011, elle a commencé à arrêter l'épandage des produits sanitaires sur l'espace public. Le fauchage tardif, chacun peut le faire chez soi. Le long d'un vieux mur, laisser une bande d'un ou deux mètres, monter en fleurs. Autour d'un arbre, ça marche aussi. Ça enrichit énormément le jardin par la présence de fleurs. Vous pourrez aller voir les petits animaux qui s'y trouvent et c'est très bon pour la biodiversité et la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada